Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en Espagne où le pays bouillonne à J-4 du Classico. Le Barça prépare d'ailleurs une révolution tactique, comme l'indique le quotidien sport. Il s'agit d'un retour, celui d'Andrés Iniesta. Absent depuis plus d'un mois, le milieu de terrain espagnol serait même aligné dès le coup d'envoi pour retrouver le jeu barcelonais qui semble perdu depuis quelques semaines. Le journal Mundo Deportivo est en tout cas d'accord avec cette information et rajoute qu'Iniesta a joué 33 fois contre le Real Madrid dans sa carrière. C'est donc bien lui le monsieur Classico. De son côté, Zinedine Zidane fait face à un dilemme pour ce choc. Le technicien français hésite à faire jouer Casemiro aux côtés de Kovacic, ce qui l'obligerait à changer sa tactique habituelle et passer en 4-2-3-1. Réponse samedi. En Angleterre, José Mourinho risque gros, 3 matchs de suspension selon la presse anglaise. Ce week-end, il a été expulsé pour avoir tapé dans une bouteille d'eau sur le bord du terrain pour protester contre une décision arbitrale. Le Special One fait maintenant l'objet d'une enquête disciplinaire suite à ces dérapages qui s'enchaînent depuis le début de saison. Et pour inverser la tendance à Manchester, José Mourinho va devoir frapper un grand coup sur le mercato hivernal. Selon le Sun du jour, la cible prioritaire se trouve à Chelsea, en la personne d'Obi Mikkel. Le milieu nigérien ne se trouve pas dans les plans d'Antonio Conte cette saison, alors José Mourinho souhaite en profiter et récupérer son ancien chouchou qu'il avait dirigé à Chelsea. En Italie, la Juve prépare les grandes manœuvres selon le Corriere dello Sport. Le mercato de janvier sera en effet animé du côté de la vieille dame avec trois cibles prioritaires. Axel Witzel du Zenit, déjà très proche de rejoindre le club cet été. Corentin Tolisso, le Lyonnais, lui aussi déjà pisté depuis des mois. Et le défenseur serbe Ivanovic. Enfin, on termine par la presse turque qui annonce l'arrivée très probable de Yacine Brahimi au Galatasaray. En difficulté à Porto, l'Algérien pourrait se relancer en Turquie et débarquer au club dès janvier. Un montant de 15 millions d'euros est évoqué. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous sur Foot Mercato et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada